... Belge ! Bonsoir à tous et bienvenue dans C'est du Belge ! Bonsoir Gérald, bonsoir à tous ! Ce soir, on met son smoking et on part à la découverte des plus beaux bâtiments belges et des personnalités qui font la mode en route pour 26 minutes de plaisir des yeux. Avec notamment la société qui gère les plus beaux bâtiments bruxelloises, son nom édificio ou sens de la fête rime avec gestion du patrimoine. Et Barbara, c'est comme ça ! Alors Gérald, je suis sûre que vous avez déjà été invité à un bal au concert noble. Évidemment, Barbara, plus d'une fois. Et vous, avez-vous jamais assisté à une conférence ou un concert à la bibliothèque Solvay ? Évidemment, ce sont des endroits incontournables. Eh bien, le concert noble et la bibliothèque Solvay font partie d'un patrimoine historique géré par une société que peu parmi vous, parmi nous, connaissent probablement Édificio. En fait, Édificio n'est pas un organisateur d'événements. Par contre, sa direction, son personnel et ses partenaires conjuguent avec brio le sens de la fête et du patrimoine. Un travail, une passion, même, qui dépasse de loin la simple location. Nous partons à sa découverte avec Gérald de Coster. Dans notre joli pays, il est une société dont l'un des buts est la location de lieux de prestige. Des bâtiments qui trouvent ainsi un nouvel avenir en s'ouvrant à des activités variées. Édificio, puisqu'il s'agit d'elle, est également très sensible à la préservation de ces bâtiments, tous classés au patrimoine historique. Le fait que le secteur public ait pris des initiatives de classement permet effectivement d'avoir un grand garde-fou. Mais j'estime que ce n'est pas un obstacle pour nous. Il faut vraiment être très attentif à la détérioration. Et je crois qu'on se base sur quelque chose, un principe qui est lié au bâtiment classé. C'est la chaire de Venise, où il est préférable de maintenir et d'entretenir régulièrement plutôt que de les faire restaurer à grands coups de travaux et qui souvent immobilisent les ressources, les équipes et coûtent généralement beaucoup plus cher. Donc, le long terme, l'entretien est notre philosophie à ce niveau-là. C'est toujours un plaisir de voir des gens qui sont éblouis par le patrimoine et puis qui choisissent ces lieux-là. Parce que ces lieux-là, si on n'a pas des gens qui ont envie de s'investir dedans, donc de créer une occupation dans ces lieux-là, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Il faut savoir que toute activité humaine, même dans les activités muséales, détériore le bâtiment. Il faut trouver le juste équilibre entre la conservation et en même temps l'activité. Aujourd'hui, on pense patrimoine, on pense restauration, mais aussi on pense activité, c'est-à-dire qu'on restaure et on fait en sorte aussi que le bâtiment ait une seconde vie. Parmi les lieux gérés par édificiaux, l'hôtel Wilmans, à quelques pas de l'avenue Louise, un bel exemple de seconde vie. C'est une grande maison avec une grande histoire, puisqu'effectivement, elle a été construite en 1925 par l'architecte Adrien Blom, à la demande de M. Wilmans, qui souhaitait faire un cadeau à son épouse, qui était une très grande fervente de l'Espagne. Et donc, elle lui a construit un bâtiment hispano-moresque qui a effectivement gardé tout son caractère jour après jour. En décembre dernier, l'hôtel Wilmans et édificiaux accueillaient l'opération Shoebox de l'ASBL Les Samaritains. 700 boîtes à chaussures remplies de denrées non périssables furent récoltées pour les plus démunis de chez nous. Mais naturellement, l'hôtel Wilmans est polyvalent. Il y a souvent des expositions, des petits cocktails, de temps en temps des soirées plus festives dans les magnifiques jardins de ce hôtel Wilmans. Il y a encore toute une série de petits défilés, des petites pièces de théâtre. Autre exemple niché au cœur du parc Léopold, à deux pas du cinquantenaire, la bibliothèque Solvay a retrouvé sa superbe voici une vingtaine d'années. C'est une tâche très compliquée de mener à bien, je dirais, un projet comme celui de la bibliothèque Solvay parce qu'il y a toujours une affectation d'origine, c'est-à-dire à l'époque, un institut de sociologie qui devient au fil du temps une bibliothèque. Et puis un jour, elle est dans un état de délabrement total. C'est un moment tout à fait étonnant. On rentre dans cet immeuble et puis il a perdu toute sa qualité. Et puis que faire de ce bâtiment après ? Et ça, c'est une question fondamentale. Communauté européenne et ancienne bibliothèque partagent le même quartier. L'occasion pour la bibliothèque Solvay de se placer sous les projecteurs de l'actualité internationale. L'Europe, le développement de l'histoire, renforce mais en même temps galvanise les activités de la bibliothèque Solvay qui ne se limite pas effectivement à du débat européen, mais à toute une série d'initiatives culturelles, sociales et pédagogiques, bien évidemment. La participation d'édificieux à ce projet est un grand moment de chance. On sait ce qu'ils veulent faire et surtout ils sont respectueux du patrimoine. C'est clair qu'effectivement il y a une rentabilité économique qu'il faut maintenir pour pouvoir maintenir ses biens en état. Mais il y a aussi beaucoup de plaisir, une équipe qui est extrêmement dynamique et qui tous les jours se lève de bons pieds pour venir animer tous ces lieux de prestige. Faire la fête dans la bibliothèque Solvay, c'est rare, c'est précieux, comme le bâtiment. La bête salle des fêtes, on peut la retrouver partout. La bibliothèque Solvay, c'est un lieu d'exception. Édificieux gère aussi le patrimoine dont il est parfois propriétaire, tel le concert noble entre les rues de la Loi et Béliard. Concernov est une initiative du roi Léopold II qui a fait construire ce magnifique bâtiment qui se trouvait à l'époque non loin du cercle gaulois. D'ailleurs, ils étaient voisins, ils ont même un patrimoine commun. Et donc il a été décidé de faire construire, si je ne me trompe, en 1873 par l'architecte Bayart, qui a fait toute une série de très belles réalisations à Bruxelles. Et donc l'objectif était de faire, je dirais, amuser, fêter toutes les activités de la noblesse. Et en 1985, l'AKBC, donc plutôt l'ancien Burenbonne, a décidé de l'acheter, de le faire rénover. Et jusqu'à ce qu'Édificieux, j'irais, apparaissent pour pouvoir récupérer les activités et faire perdurer ainsi toute une série de ces activités. Ce qui est très connu, ce sont les balles. Les balles russes, les balles hongrois, les balles viennois. Des conférences, des expositions, des pièces de théâtre, des soirées même un peu plus modernes, je dirais des soirées bling et chic. Une sainte gestion passe par des travaux réguliers. Pour le concert noble, un projet de rénovation est sur les rails. Autant la bibliothèque se lever, c'est quelque chose qui est derrière nous, même s'il y a toujours ces campagnes d'entretien. Pour ce qui concerne le concert noble, c'est un peu le projet qui va se faire. Édificieux ne compte pas s'arrêter à ces lieux remarquables s'il en est. Les responsables sont sur la piste d'autres sites d'exception. Toute initiative est bonne à prendre. Nous sommes en discussion depuis de longues années sur certains aussi, bien d'exception. Mais effectivement, tout prend du temps. Et je crois que pour Édificieux, tant que le fruit n'est pas mûr, nous attendrons et nous prendrons patience. C'est vraiment passionnant pour nous de savoir que des gens vont non seulement investir, mais vont aimer ces lieux et donc respecter ces lieux. Édificieux se presse lentement. Elle prend tout son temps à revaloriser avec son équipe, avec ses partenaires, à faire vivre les lieux avec une vision à long terme. Eh bien, on peut dire que c'est un bel exemple de saine gestion du patrimoine tout en le proposant aux fêtes et activités. D'ailleurs, si vous...